Depuis septembre, j'ai une grosse carte de privilégié SNCF. En gros, ça veut dire que je peux prendre le train un peu quand je veux. I know. Slay. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular. Donc j'ai décidé d'en profiter, mais un max. Le max du max. Tu peux pas avoir plus de max que ça, en fait. C'est l'excès. Dans ce premier épisode, on va à Rouen, chef-lieu de la Normandie, avec le seul et l'unique, Benjamin. OK, let's go. Je t'en donne rien, là. Ouais, on est pas. Je t'en donne rien. Rouen, c'est assez bien desservi. En TER, tu y accèdes par Paris et Amiens, ainsi que par toutes les villes normandes, comme Dieppe, le Havre et Caen. Et en TGV, il y a un direct de Marseille qui passe entre autres par Valence, Lyon et Avignon. C'est plutôt cool. Concernant les prix, il y a trois cas de figure. Soit c'est un TER et les prix ne bougent pas. Soit c'est un TER nomade et les prix varient. Soit c'est un TGV, et donc les frères, il faut s'y prendre à l'avance parce que ça varie énormément. Sachant que c'est minimum 49€ pour un Marseille-Rouen sans carte de réduction. Pendant le trajet, j'ai continué le montage des petites dorures volume 2, que vous pouvez évidemment retrouver sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas encore regardé, la rédaction vous juge. Je viens d'arriver à Rouen. J'étais à côté de personne. J'avais pas trouvé en France. Moi j'étais à côté d'une madame et on a trop parlé, elle était trop mignonne. Et en sortant, on s'est fait un petit coucou en mode trop mignon, j'adore les gens. En arrivant, on s'est juste baladé, et c'était rudement sympa comme disait Rouenet. T'aimerais habiter là ? Rien, parce qu'en vrai ça coûterait 600€. Il y aura des problèmes de toi être bouché tout le temps, je pense, comme chez toi en fait. Donc, moyen. On a même vu un luthier formé dans les Vosges, vraiment j'étais extatique. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut tout faire à pied. Parce qu'en vrai, Rouen, c'est pas hyper grand. Genre c'est deux fois plus petit qu'Épinal. C'est bizarre non ? Après manger, on est allé au musée des Beaux-Arts. Comme tout être cultivé quoi. Kachao. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Mais regarde, c'est mon premier genie, on dirait qu'il a commencé à finir. C'est un peu le gros stade, je crois. Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, me murmure tout bas. C'est Jésus qui dira personne, pas plus que moi en France. C'est vraiment un pic-niger. Ouais, en fait, c'est genre moi, genre, je suis le personnage principal. Et voilà. Oula, on n'est pas en Normandie s'il ne pleut pas en fait. Exactement, c'est pas de vibe. Franchement, la couleur locale. Incroyable. Attends, faut que je protège ma caméra un jour. Regarde la bolosse. C'était pas prévu, mais j'ai fait une sieste. Et c'était bien. Il y avait la carabache. Encore un carabache qui finit à la conférence. Bonjour, t'as un courageur. Un rageur, hein, t'as dit. C'est un rageur. Tu rages le rageur. J'ai pris lundi et mardi de congé. Du coup, ça fait que j'ai 5 jours de congé. Et ça ne m'était pas arrivé depuis mi-juin. Ça fait plaisir. La dernière fois, entre mon boulot d'été et mon alternance, j'ai eu 4 jours top chrono de pause. Et là, j'en ai 5. Je me mets du rouge à lèvres et je suis opérationnelle. Mais t'es débile. Dans le 6-9, c'est comme ça. Dans le 6-9, c'est comme ça. On va voir Jeanne d'Arc ? On va voir Jeanne d'Arc. On va voir Jeanne d'Arc. Ça ? Ça, là, je suis désolée, mais c'est pour me tuer, en fait. Jeanne d'Arc de Rouen. En tant que Vosgienne, je ne peux pas laisser passer ça. Vous l'avez juste emprisonné et brûlé Rouen. Non, mais tu te rends compte ? Jeanne d'Arc de Rouen, ça va pas, non ? On va voir l'endroit où Jeanne d'Arc, elle s'est fait brûler. Moi, j'aime bien incorporer des trucs un peu fun dans mes voyages. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Camus. Oh non, il s'est retourné ! Un peu d'humilité, non ? À part les Vosgiens et les gens d'extrême-droite, personne ne commémore la mort de Jeanne d'Arc. Et l'un va avec l'autre, généralement. Rouen, ils votent EFN ou ils votent quoi ? Je pense qu'ils ont voté Macron. Si on prend la seule ville de Rouen, qui fait 120 000 habitants, moins 4 mois. Moi, je pense qu'ils ont voté Macron en 1, LFI en 2 et Rennes en 3. LFI en majorité à 33%. Macron à 30%. Suivi de très loin par Marine Le Pen à 12%. Moi, j'espérais qu'ils aient voté LFI. Bien joué, les Rouennais. Bien joué à vous. C'est une grosse ville de gauche. C'est bon, regarde-moi ça. C'est ce qu'on appelle l'hévergétisme dans le milieu. C'est vrai l'hévergétisme ? L'hévergétisme, c'est une valeur de genre je sauce toute ma cité. Comme ça, en fait, les gens m'aiment bien. C'est un résumé d'histoire. Je fais un cauchemar cette nuit. Je suis très agacée. Pour remédier à ça, rien de tel que l'aventure. Par où est-ce que ça te paraît être le plus excitant ? J'ai juste envie de vadrouillir. Il nous reste deux heures sur Rouen, dont on fait un immanquable, la cathédrale Notre-Dame. Ça fait des choses à tous les deux. En fait, quand tu la vois en vrai, tu comprends pourquoi Monet, il l'a peinte genre 30 fois d'affilée. Tu te dis, ah ok, normal. Ah bah je comprends. Euh, tout pareil. Tout pareil, mon pote. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Forum ... Comment on arrête cette merde, là ? Non mais c'est une blague Ah merde non par contre je sais vraiment pas comment on arrive Mais en fait je suis une merde